Quand on vous dit que ces gens-là, c'est vraiment des médiocres, pis que les moutons qui les suivent, ils n'ont pas beaucoup de culture générale, pis on s'entend, ils font pas de recherches, ils avalent toutes leurs paroles, comme du fast-food, de l'information. Ils sont pareils comme qu'est-ce qu'ils reprochent à ceux qui écoutent TVA, ou whatever else, mainstream media. Mais regardez ça, l'arrogance de ces gens-là. Bonjour, M. Bob. Est-ce que j'arrive trop tôt? Alors, je faisais un peu d'exercice. T'étais combien l'année avec le premier ministre? Cinq. D'abord comme relationniste de presse, ensuite comme rédacteur. T'écrivais pour Johnny, c'est ça? Oui, pendant trois ans. C'est moi qui ai rédigé les discours de M. Chrétien. De Johnny, comme vous dites. Et puis après, j'ai été nommé directeur de l'information à Radio Cadena. Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Ça fait une couple de fois que je regarde les nouvelles, là. Pis ce qui m'énerve, c'est les nouvelles de Vancouver, Winnipeg, Calgary. Ça intéresse personne, ce câlisse. Un feu à Thunder Bay ou un accident de char à Mojja, tout le monde s'en crisse. On sent tabarnak qui neige à Terre-Neuve ou qui tombe de la marde en Colombie-Britannique. Le monde veut savoir ce qui se passe ici. Bien d'accord avec vous, M. Bob. Il n'y a rien de très excitant là-dedans. Mais il faut quand même donner aux Québécois l'impression qu'ils sont chez eux partout au Canada. C'était la stratégie de M. Trudeau, hein? Perpétuée par M. Chrétien. Je comprends, mais ça coûte une fortune pis c'est plate. Vous avez parfaitement raison, M. Bob. Seulement, si je peux me permettre, on est à Radio Cadena pour faire de la formation, pas de l'information. Comment dis-tu ça? Mais oui. Notre mandat, c'est pas d'informer le public, mais bien de le former. D'où, par exemple, la météo d'un océan à l'autre. La température en elle-même n'a aucune importance. C'est le cadre où ça se passe qu'il y en a. Parce que ce qui compte, c'est de vendre le Canada. Sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse. C'est au bout de ça, l'information. La formation, M. Bob. La formation. Ha, 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 ha. La formation. Je t'aime, toi, du Buc. Il est parfait, du Buc, hein, méo? En entrevue à Radio-Canada, Mel Goyer, qui mentionne que c'est plus de l'information, ils font de la formation. Pis là, en commentaire, quand elle a posté le vidéo, le podcast, il y a une de ses moutons qui écrit genre, wow, c'était vraiment bien dit, tu sais, de la formation et non de l'information. Et Mel Goyer qui répond, Ah, c'est Geneviève Guérin, mon ami, qui l'a formulé comme ça. Ben, tu sais, n'importe qui qui a moindrement de culture générale et de connaissances politiques savent très bien d'où vient cette citation. Tu sais, c'est quand même une citation culte de Pierre Falardeau dans Elvis Graton III, là. Je veux dire, comment tu peux t'approprier sacrément l'oeuvre d'un aussi grand créateur, est-ce que tu sais, intellectuel québécois, genre, pis leur chier sur ton mur, est-ce que tu sais, pis prendre tout le crédit comme... C'est dégueulasse, est-ce que tu sais, j'en reviens même pas, est-ce que tu sais, à quel point ces gens-là sont médiocs, tabarnac. Qu'est-ce que tu sais, comment tu sais, mais tu sais, quelle est-ce que tu sais, et puis la... j'en reviens même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?